Aujourd'hui, je voulais partager avec vous l'intérêt d'associer le nouvel implant, le Strowman BLC, à la procédure de régénération tissulaire guidée par le numérique que je vais vous exposer. Les exigences esthétiques de nos patients sont croissantes et elles imposent d'établir un mimétisme entre les tissus moupéri-implantaires et péridentaires. On parle de muco-intégration, on parle d'harmonie entre le rose et le blanc et ce qui compte le plus pour nos patients, c'est que le résultat de la restauration d'usage soit esthétique et donc la qualité et le volume des tissus moupéri-implantaires, elle est capitale et surtout quand on a besoin de tissus fortement festonnés, comme ici avec des papilles longues. Donc la littérature, elle, elle suggère de créer des tissus mous autour des implants pour l'esthétique, mais pas que, et à mon sens c'est vraiment essentiel pour favoriser la santé péri-implantaire, c'est qu'elle le suggère aussi pour favoriser l'accès à l'hygiène. Donc moi je considère que j'ai atteint les deux objectifs d'esthétique et d'hygiène quand j'ai réussi à aligner le couloir tissulaire et le couloir prothétique. Ça s'est rendu possible grâce aux dents provisoires immédiates et ça va avoir pour conséquence immédiate d'aligner le sulcus péri-implantaire avec le sulcus péri-dentaire. Donc à ce moment-là, le sulcus péri-implantaire, il devient accessible au brossage. Il s'agit simplement de prévenir les maladies péri-implantaires. Alors on en a parlé déjà aujourd'hui, on observe des prévalences assez importantes, alarmantes des mucosides, des péri-implantites. Donc voilà quelques chiffres qu'il ne faut pas passer sous silence. Serino, en 2009, il nous disait déjà que 48% des péri-implantites de trouver leur origine dans la capacité pour le patient à assurer une hygiène orale suffisante par une difficulté d'accessibilité, donc par une forme de prothèse inadaptée. Alors concrètement, après cicatrisation, la position du sulcus, grâce à la dent provisoire, elle va être identique à celle du sulcus pré-opératoire. Et donc ça, si on préfère un pilier de cicatrisation à la dent provisoire, ça ne va plus être le cas. Effectivement, pour accéder vraiment au sulcus, il va falloir alors donner à la prothèse ce type de forme. Et donc, si à ce moment-là, l'hygiène est satisfaisante, la forme de la prothèse est rarement satisfaisante pour le patient, donc on va faire des compromis et réaliser le collet de la dent à une place supposée de sulcus. Et à ce moment-là, c'est comme si on le déplaçait en faisant une extension vestibulaire, palatine, mésial, distale. Et donc, ça donne une forme dite en bec de perroquet qui va être inaccessible aux brossettes et donc qui peut expliquer les périimplantites qu'on a évoquées. Donc, si on ne veut plus utiliser ces piliers de cicatrisation, on va s'interroger. Et puis, comment parvenir à créer ces tissus mous autour des implants ? Quels sont nos objectifs tissulaires à se fixer ? Donc, par exemple, pour cette situation initiale, on avait la nécessité de mettre en place une procédure de régénération tissulaire associée à une mise en charge immédiate. Donc, pour planifier cette procédure, moi, j'ai besoin de voir la gencive marginale. Donc, j'utilise la technique du professeur Januario. Il nous a montré en 2008 que si on fait un scanner sans écarteur, on va avoir la lèvre qui va recouvrir le vestibule et les dents. Et puis, si on met un écarteur au moment de faire le scanner, la lèvre va être écartée et on va avoir facilement accès à cette gencive marginale. Donc, voilà la gencive marginale, voilà l'os marginal, sa relation avec le plateau implantaire. C'est souhaitable d'avoir dans le sens vertical une hauteur de 2 à 3 mm au-dessus du plateau implantaire pour soutenir ces tissus mous périmètres. En fait, il faut imaginer cet os en 3D et en imageant comme un relief qui ressemblait au cratère d'un volcan. Donc, pareil, dans le sens horizontal, là, c'est souhaitable d'avoir 2 mm en vestibulaire. Vous le savez, l'os vestibulaire avant extraction, il est fin. Il est nécessaire d'en créer parce qu'il n'y a que seulement 2,6 % de la population qui ont une table externe supérieure à 2 mm au niveau antérieur. C'est ce qu'on cherche à obtenir après la régénération. Quand on a initialement ces 2 mm ou plus, on n'a même pas besoin de combler, le caillot suffirait, mais c'est seulement 2,6 % de la population. Donc, en fait, l'os vestibulaire, il est la plupart du temps fin. Il va disparaître au bout de 3 semaines après l'extraction, d'où la nécessité d'en créer en vestibulaire. La littérature, elle nous propose ce tableau. Il faut retenir que c'est à peu près 0,6 mm l'épaisseur de la table externe et qu'en moyenne, les tables externes antérieures, elles sont plus fines qu'en postérieur. Voilà à présent, sur ces mêmes cas cliniques, la position radiologique du sulcus, qui est bien accessible au brossage. Vous voyez aussi la position du système d'attache supracrestal, un système qui s'est formé dans une position esthétique. Et c'est pour moi une manière d'aborder l'esthétique par le biais de la biologie. Donc on va planifier la position de l'implant à 3 mm de la gencive marginale, qui correspond, vous avez compris, à l'espace dédié à la formation de ce système d'attache supracrestal. Ces auteurs qui préconisent donc ces 3 mm de la gencive marginale ou de la gencive prospective si elle n'était pas au bon endroit. Donc en résumé, pour parvenir à créer des tissus mous autour des implants, il faut bien comprendre les relations intertissulaires avant et après traitement. Alors avant de mettre en avant le numérique qui m'a permis de réaliser ce cas-là, j'aimerais vous montrer à travers des cas beaucoup plus anciens et donc sans le numérique, l'importance, quoi qu'il arrive, de la planification de la procédure de régénération et du système d'attache supracrestal pour créer les volumes de tissus mous périimplantaires. Donc là vous voyez, en mars 2010, il y a le système d'attache qui s'est formé à une position esthétique et ce qui s'est maintenu depuis 12 ans. Ici, pareil, au bout de 7 ans, le système d'attache supracrestal dans une position esthétique. Alors cette chirurgie-là, elle a été réalisée en 2 temps pour que nos objectifs de résultats soient conformes à nos exigences. Voilà ce cas d'agénésie, donc qui montre la nécessité de supprimer cette double concavité vestibulaire au profit d'une convexité vestibulaire. On a rétabli l'harmonie entre le couloir tissulaire et le couloir prothétique pour obtenir ce résultat après le traitement. Et là, vous voyez, 15 ans plus tard, les clichés vestibulopalatins qui montent la bonne relation entre le plateau implantaire et l'os marginal. Maintenant, cette situation post-extractionnelle sévère avec la double concavité vestibulaire qu'il va falloir transformer en convexité pour corriger la perte tissulaire. Et donc, on est parvenu à ce résultat esthétique corrélé avec la relation plateau implantaire-os marginal. Là, c'est 9 ans post-opératoire. Alors, j'aimerais vous détailler plein d'autres cas. Le temps ne le permet pas. Cependant, vous voyez qu'on obtient pour tous ces cas une solution prothétique qui est le FP1 de la classification de Mich. Et j'essaye de vous montrer la pertinence de ce FP1 pour l'esthétique et pour l'hygiène. Voilà l'importance, donc, des effets de la greffe osseuse et de la restauration provisoire sur la procédure de régénération tissulaire. Je partage là avec vous le résultat, c'est-à-dire ce que j'ai observé en direct quand j'ai déposé pour la première fois la dent provisoire après la cicatrisation. Et donc, vous voyez l'obtention en fin de traitement de ce résultat final où c'était important de ne surtout pas avoir des papilles trop courtes. En 2015, on a Tarnot qui nous a donné un article qui évaluait quatre procédures de régénération, donc avec ou sans dent provisoire immédiate et avec ou sans biomatériaux. Et il a montré que la procédure qui met en présence la dent provisoire immédiate avec les biomatériaux serait celle qui donne les meilleurs résultats parmi ces quatre procédures. Et effectivement, pour moi, l'importance de la dent provisoire, c'est-à-dire de l'intrado de cette dent provisoire, est capitale pour recréer ces tissus mous. Et donc, sa fabrication de cette dent provisoire, elle ne peut plus être de là à peu près. Et c'est là que la méthode du numérique nous semble infiniment plus adaptée pour rendre prévisibles nos résultats, que ce soit pour des restaurations unitaires ou plus étendues. Il s'agit vraiment de la transition du travail artisanal au travail numérique. On a commencé par dématérialiser nos modèles en plâtre en modèles virtuels, pour travailler non plus avec nos spatules et la cire, mais avec, vous le savez, des logiciels d'acquisition, des logiciels de conception, de fabrication. Moi, j'aimerais vous parler un petit peu de l'acquisition. Alors, on avait une première grande avancée qui était le DSD, qui était une méthode géniale pour nos projets thérapeutiques, mais avec la limite d'être en deux dimensions. Et maintenant, depuis six ans, on vit une véritable révolution avec l'acquisition numérique du visage du patient. Et oui, on est capable, en pratique courante, de faire l'empreinte optique 3D du visage, la copie numérique 3D du visage et du sourire du patient, que vous pouvez observer là. Donc, c'est le clone digital du patient. Là, c'est grâce au FaceHunter, développé par la société Zirconzan. Et donc, le clone digital du patient, il va nous permettre d'envisager tout type de planification, donc les dents, les implants, mais aussi la digitalisation de la gencive et de l'os à recréer. Alors, comment ça fonctionne ? Je vais me servir du cas clinique de Sonia pour vous en parler. Sonia, elle avait 32 ans. Elle s'est fait une fracture. Elle a eu un choc, une fracture de sein 22. Il y a eu une fistule qui est apparue. La 23, elle a eu le choc également, mais elle était conservable. Elle a été traitée, mise sous provisoire par la consoeur qui nous l'a adressée. Donc, on a réalisé le clone digital pour Sonia. Donc, voilà comment. D'abord, on a pris des empreintes avec la caméra numérique. Ça, vous avez l'habitude. On prend l'acquisition du haut, du bas. On enregistre l'occlusion, en position d'intercuspidie maximale. On a donc les structures dentaires et gingivales. Et on a aussi les structures osseuses et dentaires grâce au Cone BIM. Nos logiciels vont nous permettre de superposer le fichier STL et le fichier DICOM. Naturellement, le modèle du bas peut se placer. Pour obtenir le clone digital, on va matcher, superposer ces trois éléments-là au STL du visage. Et à ce moment-là, on va obtenir le clone digital de Sonia. On a un logiciel de planification qui est corrélé à ce flux qui nous permet d'obtenir ces images. On peut visualiser facilement l'os et la gencive marginale. Pour Sonia, le système d'attache supracristal, il fait donc 3 mm. Je positionne dans le sens vertical mon implant à 3 mm de cette gencive marginale parce qu'elle était bien dans l'état initial. Pour rendre mon forage plus facile, j'utilise comme référence la gencive marginale. Donc, je vais forer pour un implant de 16 à 16 plus 3 à 19 mm. On aura 9 mm qui sera full bone. Ensuite, je regarde si mon gap est satisfaisant. Ici, il est favorable avec un gap radiologique de 2 mm en utilisant un implant de 3,3, ce qui est l'usage pour une latérale. Et maintenant, je remarque que l'axe implantaire de Sonia, il n'est pas favorable, c'est-à-dire pas favorable à une restauration transvissée. L'inclinaison de la racine de Sonia, en fait, elle génère avec la table externe une position qui correspond à la classe 2 de cette classification publiée en 2017. Alors, je n'ai pas choisi de forer selon cet axe en bleu, mais plutôt selon cet axe en rouge, et donc couloir aux ceux plus généreux. Et puis, au moment de la prothèse d'usage, cet axe en jaune, je le ferai redresser avec les vis et tournevis d'irattrapage d'axe que vous connaissez bien et pour éviter la prothèse scellée. Alors, je vous encourage à utiliser un guide chirurgical, au minimum avec forêt pilote. À la FOPI campus, c'est ce que j'enseigne. À la FOPI, on essaye aussi de montrer une autre façon de se guider. Comment, là, par exemple, en observant l'intersection de l'axe implantaire avec le contour radiculaire, c'est un point à une distance facilement mesurable de l'os marginal palatin, c'est 7 mm ici pour Sonia. On va pouvoir faire l'extraction et commencer le forage. Donc, je vais utiliser le forêt de précision d'une façon particulière. Je vais le faire d'abord glisser le long de la paroi palatine jusqu'au 7 mm qu'on avait repéré. Et à ce moment-là, je vais pouvoir le redresser jusqu'à ce qu'il se retrouve en vestibulaire du bord libre de 22. Je vais pouvoir faire mon forage facilement. Ils sont conçus pour ne pas déraper ces forêts. Donc, c'est très confortable. Je vais faire ensuite avec mon forêt pilote d'abord sur une longueur de 12 mm parce qu'après, je vais utiliser mon indicateur de direction pour valider mon axe. Et donc, je vais me guider avec la ligne virtuelle de référence qui part du bord libre de 23 pour aller jusqu'au bord libre de 21 et qui est facile à imaginer. Et donc, je mettrai juste un vestibulaire de celle-ci pour terminer mon forage. J'ai réalisé du sous-forage et on en parlera concernant la densité osseuse pour Sonia et les performances du BLC. Je vérifie mon enfouissement et je vais pouvoir poser mon implant. Donc, l'implant que j'ai choisi de poser, c'est le dernier nez de la gamme Stroman, c'est l'implant BLC. Et donc, il a un design qui est intelligent et qui va permettre d'étendre un petit peu nos possibilités de mise en charge immédiate parce que même dans des os tendres, on va réussir à avoir de bonnes stabilités primaires. Donc, l'avantage de cet implant BLC à être associé à notre procédure de régénération m'intéresse vrai. Donc, vous le voyez avec sa double spire et puis vous pouvez noter aussi le marquage sous les 3 mm sur le porte-implant. Je vais enfouir mon implant jusqu'à sa position finale qui correspond donc au dernier point aligné sur l'agence Cive. Le voilà en vue occlusale et là, je vais pouvoir faire mon enregistrement numérique. Donc, avec le ScanBody, on appelle ça empreinte en technique numérique directe par opposition avec l'empreinte en technique numérique indirecte qui va utiliser un transfert classique qu'on va capturer avec une résine auto. On va ensuite lui fixer un scan analogue et créer un nouveau fichier STL qui va être matché avec le modèle de travail numérique. Et à ce moment-là, on retrouve la position clinique de l'implant et on va pouvoir modéliser et fabriquer la dent provisoire immédiate. Et à ce moment-là et pas avant, je vais pouvoir commencer ma procédure de régénération tissulaire. Je vais glisser une membrane. Donc là, on regarde de la fistule. Je vais placer mon biomatériau en excès dans le sens vertical. Puis, ma dent provisoire qui va se comporter comme un fouloir. Et avec un instrument de tunnelisation, j'ai fait une légère épaisseur partielle pour la papille mésiale. J'ai fait un point U. Et voilà, la cicatrisation a une semaine. Cette procédure, elle a bien profité à la papille mésiale. Vous voyez, on l'avait anticipée sur le clone digital. Regardez, au moment de la modélisation, elle était partiellement absente. Et donc, on l'a digitalisée. C'est le gencive idéal autour de la restauration provisoire. Et donc, en fait, c'est les tissus qui sont venus à la dent et pas le contraire. Donc, voilà Sonia au bout de deux mois et Sonia au bout d'un an ici en post-opératoire. Alors, pour le fun, on lui a repris une empreinte optique après le traitement et on a refait son clone digital. Voilà ce que ça donne. Donc, mon expérience sur ce nouvel implant que j'ai eu la chance de tester en avant-première en France, donc qui est très positif. Et plutôt que de vous donner juste mes sentiments, je voudrais vous parler des densités qui sont révélées sur le scanner à l'endroit du forage. Pour Sonia, c'est une valeur qui est facilement mesurable sur le scan. Là, c'est le scan Vatec. Donc, c'est les unités Hunsfield. Au niveau du forage, ici, on avait 155 HU values, ce qui est vraiment très faible. Son os cortical, c'était 1300. Et malgré tout, on a pu avoir un torque d'assertion de 35 Nm et donc faire la mise en charge immédiate grâce à l'implant. Cet implant, il a aussi l'avantage d'avoir la même géométrie interne au niveau de sa connectique, quel que soit le diamètre. Donc, pour les pièces prothétiques, ça simplifie énormément les choses, que ce soit pour nous ou pour l'équipe. Et ils sont faits en roc solide, donc vous connaissez, avec une surface SLA active. La littérature en parle beaucoup. C'est une surface qui est hydrophile et donc qui va donner un contact os-implant 60 % supérieur en 15 jours. Et donc ça, associé à nos procédures de régénération guidées par le numérique, ça va nous ouvrir de nouvelles possibilités thérapeutiques qui permettent d'obtenir ces solutions sans fausses gencives, même en partant de situations particulièrement dégradées comme ici. Donc, cette régénération tissulaire guidée par le numérique, elle permet de reconstruire un relief osseux qui préfigure la forme des tissus mou recherchés. Et donc ça, c'est une avancée majeure pour obtenir une solution sans gencives artificielles. CFP1, c'est un peu l'ADN de nos traitements à la FOPICAMPUS depuis plus d'une décennie. C'est pas le choix de la facilité, mais c'est celui de l'hygiène comparé à des CFP3 qui peuvent être beaucoup plus compliqués à nettoyer avec la gencive artificielle. Donc, l'AMCI, c'est un prérequis dans nos procédures de régénération numérique. Donc, le choix de l'implant, il va être déterminant. La gamme Stromann, elle nous a permis d'élargir nos indications de traitement immédiat pour parvenir à tous ces résultats que vous avez vus. Et le BLC, c'est le dernier de la gamme. Les frontières de l'impossible, elles sont sans cesse reculantes. Nos objectifs tissulaires, vous voyez, atteints ici à six mois de cicatrisation qui se poursuivent à sept ans post-opératoire. Ce qu'on ne croyait pas possible il n'y a pas si longtemps est à présent à notre portée. On partage tous le même objectif, c'est celui de redonner le sourire à nos patients. Et si vous souhaitez intégrer ces protocoles dans votre cabinet pour les découvrir, je vous invite à une immersion à la FOPICAMPUS. N'hésitez pas à noter nos téléphones et scanner le QR code pour programmer votre visite. Et peut-être qu'après l'immersion, on se donnera rendez-vous à ce cours qui aura lieu à Biarritz. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.